... Au sommaire de votre journal, ce soir, un professeur de premier ordre au chevet du char. Pierre Carly est venu passer le week-end en Guyane pour observer les dysfonctionnements du Servine des Urgences. Une première pour le président du Conseil National de l'Urgence Hospitalière et médecin-chef du SAMU de Paris, nous l'avons rencontré. Loin de l'échec essuyé par notre système de soins, Jeanne-Claire Carême, étudiante à l'Institut universitaire de technologie de Kourou, vient de se voir acceptée à l'ESSEC, première école de commerce française, portrait à venir d'un des visages de l'excellence guyanaise. Enfin, quand l'Afrique rencontre la Guyane, le temps d'une exposition, ça donne jour à Renaissance. Une création signée Caroline Rupert, la chanteuse, peintre et dessinatrice, nous a accueillies dans son montre des hijabages à découvrir dans cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal local et régional. Ouvrons cette édition au chapitre médical. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a dépêché Pierre Carly au chevet de l'hôpital de Cayenne. Le président du Conseil National de l'Urgence Hospitalière a profité de sa visite d'observation de 48 heures pour aller à la rencontre de la direction et des syndicats pour qu'elles aient fait les réponses. Dans ce sujet, signé Gaëlle Oassim. 48 heures chrono pour Pierre Carly, président du Conseil National de l'Urgence Hospitalière, venu faire un état des lieux des dysfonctionnements du service des urgences de l'hôpital de Cayenne. Nous sommes ici à la demande de la direction de l'organisation des soins, donc le ministère de la Santé, avec une mission qui est simple. La première, c'est de voir nos collègues médecins urgentistes, ici en Guyane, et de parler avec eux des problèmes qu'ils ont. Il y a un esprit de médiation qui est fort parce qu'ils ont eu le sentiment d'être incompris, de ne pas pouvoir faire avancer les idées qui leur paraissent importantes pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et c'est ça que nous sommes venus voir avec eux. Mais il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait ici. Et depuis des semaines, il y a eu des discussions extrêmement productives avec la recherche de solutions. Et nous avons aussi la mission dans ces solutions de voir celles qui nous paraissent les plus pertinentes, les plus rapides à mettre en œuvre, et celles qui vont donner les meilleurs résultats. Une visite jugée éclair par les syndicats, qui déplore l'absence de propositions concrètes attendues lors du déplacement du médecin-chef du SAMU de Paris. Ils viennent pour aider les médecins urgentistes et ils nous demandent quelles solutions. Ils ont déjà entendu depuis hier les urgentistes, les médecins urgentistes, le président de la CTG, et ils nous demandent quelles solutions. Ça nous a fait un peu rire. Eux, ils sont en tant que missionnés. Moi, la seule parole que je dise, il faut dire au ministère qu'ils viennent en Guyane voir le problème de la santé en Guyane. Ils sont venus leur donner un petit boost. Mais nous, ce qu'on dit, l'UTG Santé, une délégation ministérielle, on joue avec la santé de la population guyanaise, du concret maintenant. Ils sont presque dans une mission flash, puisqu'ils n'ont pas très peu de temps sur le territoire. Je me demande, étant donné que nous, nous sommes des représentants du personnel, nous ne sommes pas des techniciens au niveau du médical, donc on nous interpelle, nous demandons des solutions. C'est plutôt à eux de nous apporter des solutions pour nous dire comment nous pouvons réfléchir. Déjà, moi, je pense que s'il faut trouver des solutions, il faut d'abord identifier les problèmes. Alors qu'il a déjà atterri à Paris, la Guyane reste suspendue aux lèvres du professeur et des solutions qu'il pourrait proposer à l'issue de cette période d'observation. Toujours dans la rue X Santé, un cas de tuberculose aurait été signalé sur un membre du personnel du cimetière de Cayenne, provoquant l'inquiétude des syndicats qui en appellent à la direction. Clifford Yvonne pousse un cri d'alerte au micro de Pierre Tréfou. Ça se passe au cimetière de Cabassou et nous, notre inquiétude, c'est le personnel qui est là et qu'ils ont des enfants, ils ont aussi une famille. Et nous, on voudrait savoir qu'est-ce que notre administration préconise sur ce cas avéré et que les collègues attendent. Nous, on attend l'UTG que Mme le maire donne ces préconisations. Nous avons appris ça hier du bouche à oreille par téléphone et ce matin, très tôt, nous nous sommes rassemblés l'UTG, le bureau, pour pouvoir en discuter et nous avons interpellé la DGS sur ce fait. Et elle nous a répondu que si, qu'elle avait mis en place les préconisations d'abord au niveau de la Croix-Rouge. Nous, on attend, on attend surtout pour le reste des collègues dans les cimetières. Parce que ces collègues-là, ça permute. Un coup, ils sont à Cayenne, un coup, ils sont à Cabassou. Alors, ces camarades-là sont suspectés d'être en contact avec le collègue. Dans le reste de l'actualité, l'excellence guyanais se décline à l'infini. Mais ce soir, c'est via le parcours de Jeanne-Claire Karem-Karlon qu'elle prend forme grâce à son travail, mais aussi à l'association Femmes en Devenir et la CTG qui a investi en 2007 plus d'1,2 million d'euros en bourse scolaire. Cette jeune étudiante de l'UT de Kourou vient d'être acceptée, tout comme l'une de ses camarades, à l'ESSEC, deuxième plus grande école nationale, portrait signé à Yodélé-Germa. Dans cette salle de classe, Nathalie Narin et Jeanne-Claire Karem-Karlon explorent le site internet de l'École supérieure de sciences économiques et commerciales. Dès le 20 août, elles feront leur début dans la deuxième plus grande école de commerce de France. Un ticket d'entrée qu'elles ont décroché à force de travail et de persévérance. On avait d'abord le TOIQ à passer, c'est une épreuve en anglais. Ensuite, quand on a eu le TOIQ, c'est le TAJ. Le TAJ, c'est des épreuves de calcul, maths, logique, français. Ensuite, une fois le TAJ, on doit préparer tout le dossier, monter le dossier avec le CV, la lettre de motivation, des essais à écrire, soumettre en ligne. Et ensuite, une fois la partie dossier est prête et qu'on est admis, ce sont les oraux. Il faut surtout persévérer, car c'est vraiment à force de travail qu'on arrive à atteindre nos rêves, on va dire. Car sans travail, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vraiment avec le travail qu'on a des opportunités qui nous ouvrent les portes. Et grâce à ces opportunités, on trouve, on va dire, au fur et à mesure notre orientation. Les deux jeunes femmes sont les premières étudiantes issues de l'IUT de Kourou à avoir été admises à l'ESSEC. Une admission également rendue possible par un partenariat signé en 2015 entre l'association Femmes en Devenir, la CTG, l'Université de Guyane et l'ESSEC. Avec une scolarité annuelle qui se chiffre à 12 500 euros, cette convention offre un soutien financier indispensable. Il y a aussi toute la prise en charge humaine de réconfort, de relance de la motivation, de répéter constamment qu'il faut croire en soi si on veut aller jusqu'au bout de ses ambitions. Et puis, on avait quand même un bon terreau, parce que c'était des filles qui aiment travailler. Vous avez vu, des mentions très bien au baccalauréat, donc c'était des gens qui avaient l'habitude de travailler. Et nous en sommes fiers. Et en plus, ce sont des filles. En plus, ce sont des filles. Donc, on est en plein dans la valorisation des filles. L'admission à l'ESSEC est le début d'une nouvelle aventure pour ses futurs cadres. Même si elles s'éloignent de leur famille pour la toute première fois, celles-ci sont un soutien pour la suite, par leur fierté et par leur conseil. Ça m'inspire beaucoup, car pour moi, c'est un parcours de rêve, ce qu'elle a mené depuis le lycée. Je sais qu'il faut travailler toujours et j'aimerais bien la suivre, oui. En tant que parent, c'est sur des conseils de savoir vivre, savoir faire, de savoir être. Ne pas juger l'autre. Je pense que c'est le plus important. Ce qu'on voit, ce n'est pas forcément la vérité. Donc, avant de parler, avant de juger, réfléchir, chercher et peut-être après dire quelque chose. Bonne nouvelle pour les fans de la consommation locale. Les richesses de notre territoire sont désormais disponibles en un seul et unique endroit, la boutique officielle du Parc Naturel Régional de Guyane. Les produits agricoles et artisanaux sont désormais à la portée des touristes et habitants du centre littoral. Une initiative novatrice que nous a présenté, que nous a invité à découvrir Gaëlle Oassim à travers la plateforme Moredac. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Christelor. Première question, comment s'est passée cette inauguration ? Cette inauguration s'est bien passée, Christelor. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes pour découvrir un panel de produits de près de 40 producteurs. Et certains produits, comme le miel de Macoria, étaient très vite en rupture de stock. Pourquoi avoir décidé de parler de cette inauguration sur la plateforme Moredac ? La boutique du PNRG regroupe près de 40 producteurs et ils sentent d'horizons et de talents divers. Et justement, c'est ce melting pot en termes d'informations qui va caractériser l'état d'esprit de l'équipe Moredac. Justement, quel est l'intérêt de ce melting pot, comme vous venez de le désigner ? Le but est de réaliser que la Guyane n'est pas uniquement Cayenne. La Guyane est un territoire vaste à couvrir en termes d'informations. Et pour cela, nous avons besoin de la population guyanaise pour créer ce réseau, pour créer ce média participatif. Justement, dernière question, comment rejoindre cette équipe pour les Guyanais qui souhaitent apporter leur contribution, même s'ils habitent dans des communes un peu éloignées ? Il faut savoir que l'équipe de Moredac est constituée de bénévoles et de passionnés de l'information. Pour répondre à ta question, Chrysler, il suffit juste de nous envoyer vos articles, vos vidéos, vos photos, via un message privé sur la page Facebook de Moredac. Et vous serez contacté par la suite par un membre de l'équipe de Moredac. Merci infiniment, Gaëlle, pour ces informations. De rien, Chrysler. Vous l'aurez bien compris, si vous souhaitez intégrer l'équipe de Moredac qui continue à se développer, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre Facebook. Direction à présent une exposition qui chante l'Afrique et la Guyane. Caroline Rupert, enfant du pays, est revenue présenter ses créations après les avoir exposées à deux reprises dans l'Hexagone. Chanteuse, peintre, dessinatrice, elle nous invite dans son mentre entre deux coups de crayon et deux coups de chant, immortalisé par Pierre Tréfou. La peinture m'est arrivée à une période un petit peu difficile de ma vie durant laquelle j'ai été incitée par une amie qui voulait avoir une toile. J'avais déjà fait du dessin, mais jamais sur une toile ni avec de la peinture. Et ça a démarré comme ça parce que j'ai voulu lui rendre... Elle a vraiment insisté, elle m'a presque obligée et aujourd'hui je l'en remercie. J'avais des problèmes de santé à ce moment-là et justement l'expo s'intitule Renaissance parce que la peinture a en fait grandi avec mon amélioration de santé. Mes couleurs principales sont le rouge et le jaune. Même si je peins une toile qui est verte ou blanche, il y aura toujours une petite touche de rouge et jaune. Même si c'est une virgule dans un coin, on verra toujours ces couleurs. Parce que pour moi ce sont les couleurs de la Renaissance, le sang, la passion, le jaune, le soleil. Le fait d'être redynamisé, c'est grâce aussi à toute la clarté qu'il y a autour de nous. Et les femmes, pourquoi ? Parce que c'est ce que je connais le mieux. Je vous disais tout à l'heure que le corps d'un homme est peut-être plus compliqué à travailler. Il faudrait que je regarde un peu plus comment c'est fait. Parce que dans l'étoile aussi, il y a souvent un rappel à la maternité. Et la maternité c'est l'avenir. Même si on a des épreuves dans la vie, il y a toujours de l'espoir quelque part. Même si on pense qu'il n'existe pas, il faut toujours se forcer, se dire que ça va aller. Toujours positiver, se donner du bon flux. Parce que le lendemain peut être aussi très ensoleillé. Les paysages africains, parce que c'est un rappel à Méracine que j'aimerais connaître un peu plus. Là aujourd'hui, j'essaie d'inculquer à mes enfants le maximum de notre culture, parler créole avec eux, me renseigner sur ce qui s'est passé dans la vie de mes ancêtres africains. Et ça c'est un rappel, c'est un rappel pour ne jamais oublier d'où l'on vient. Pour conclure ce journal, je vous propose de découvrir le reportage signé Moridac par M. Gaëlle Oassine. Du miel de Macoria, du Cispa d'Irakubo, du savon de Roura ou encore des collés artisanaux de Saint-Georges, les produits locaux de tout le territoire sont désormais réunis en un seul endroit. Le magasin du PRNRG est situé à Cayenne. Une victoire pour sa présidente. Il faut voir dans cette boutique un espace où sont réunis les savoir-faire des territoires qui composent le parc d'Est en Ouest. Alors ce sont des produits locaux qui viennent de l'agriculture, mais aussi l'artisanat, des livres, la peinture également. Le choix de la capitale a été fait pour permettre précisément à tous ceux qui sont là, qui viennent, d'avoir une visibilité de ces savoir-faire qui existent sur le territoire et puis d'avoir accès aussi à ces produits. Par exemple, pour parler des produits locaux qui viennent de l'agriculture, le miel, les confitures, les sirops, etc. Le couac, bien souvent on veut quelque chose, mais c'est bien loin. C'est bien loin, on ne sait pas à qui s'adresser parce que ça vient de Cinnamarie ou alors ça vient de Saint-Georges-de-Louis-à-Poque. Et ce que nous faisons, le travail, c'est de réunir tout ce qui se fait sur le territoire et de l'amener dans cette boutique-là. Une satisfaction partagée par les premiers clients de la boutique qui a été prise d'assaut dès son ouverture. Mais pourquoi un tel engouement ? Les explications de Gisleine. Ça manquait, on en trouve quelquefois au marché, mais c'est pas tout le temps quand il y a des manifestations. Et quand il n'y a pas de manifestations, si on achetait un produit, on voudrait le renouveler, mais on n'a pas d'endroit pour le renouveler, à moins d'attendre une autre manifestation. Alors, qui est la boutique ? C'est du bénéfice pour tout le monde parce qu'on peut trouver ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin, des produits vraiment locaux, ce qui est fabriqué en Guyane. Une consommation locale qui suscite même des vocations. Il y en a même qu'au début, j'ai les jus, les sirops, tout ça. J'ai goûté. Il y a quelques années, ma fille m'avait ramené un panier et depuis, je les fabrique moi-même pour ma consommation personnelle. Ça m'a donné envie de faire pour moi, pour mes enfants. La boutique, située au 31 rue François-Arago à Cayenne, n'attend plus que votre visite. C'est la fin de cette édition, mais avant de refermer ce journal, je vous propose un rappel des titres du jour. La peinture m'est arrivée à une période... Un professeur de premier ordre au chef et du char, Pierre Carly, est venu. Passé le week-end en Guyane pour observer les dysfonctionnements du service et d'urgence, une première pour le président du Conseil national de l'urgence hospitalière et médecin-chef du SAMU de Paris, nous l'avons rencontré. Loin de l'échec essuyé par notre système de soins, Jeanne-Claire Carem, étudiante à l'Institut universitaire de technologie de Kourou, vient de se voir acceptée à l'ESSEC, première école de commerce française. Nous vous avons présenté l'un des visages de l'excellence guyanaise. Quand l'Afrique se mélange à la Guyane, le temps d'une exposition, cela donne l'essence à Renaissance. Une création signée Caroline Rupert, la chanteuse, peintre et dessinatrice, nous a accueillies dans son antre des images que vous avez découvertes dans ce journal. C'était le journal de la rédaction, merci de nous avoir choisis tout de suite l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian, bel bon souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada